Béréchit, Genèse, chapitre 28 Yitzhak ayant appelé Yaakov, le bénit et lui donna cet ordre, disant, « Tu ne prendras pas de femme, parmi les filles de Kenan. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Betuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. El Shaddai te bénira, il te fera porter du fruit, et te multipliera, et tu deviendras une assemblée de peuples. Et il te donnera la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu prennes possession de la terre, où tu as été étranger, qu'Élohim a donné à Abraham. Yitzhak fit partir Yaakov, qui s'en alla à Paddan Aram, vers Laban, fils de Betuel, le Syrien, frère de Ripka, mère de Yaakov et d'Ezav. Ezav vit que Yitzhak avait béni Yaakov, et qu'il l'avait envoyé à Paddan Aram, afin qu'il prenne une femme de cette terre-là pour lui, et qu'il lui avait donné cet ordre, quand il le bénissait, en disant, « Ne prends pas de femme parmi les filles de Kenan. » Il vit que Yaakov avait obéi à son père, et à sa mère, et qu'il était parti à Paddan Aram. Ezav voyant que les filles de Kenan déplaisaient aux yeux de Yitzhak son père, Ezav s'en alla vers Ishmaël, et prit pour femme en plus des femmes qu'il avait Malat, fille de Ishmaël, fils d'Abraham, sœur de Nebayout. Yaakov partit de Bir-Shéba, et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il y prit une pierre et en fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Alors il rêva. Et voici, une échelle était placée sur la terre, et son sommet touchait les cieux. Et voici, les anges d'Élohim montaient, et descendaient sur elle. Voici que Yahweh était placé au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis Yahweh, l'Élohim d'Abraham, ton père, et l'Élohim de Yitzhak. Je te donnerai à toi, et à ta postérité la terre sur laquelle tu es couché. Ta postérité, deviendra comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles du sol seront bénies en toi, et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers ce sol, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Et Yaakov se réveilla de son sommeil et dit, « Vraiment, Yahweh étant ce lieu-ci, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est effrayant. » « C'est ici la maison d'Élohim, et c'est ici la porte des cieux. » Yaakov se leva tôt le matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et versa de l'huile sur son sommet. Il appela le nom de ce lieu, Bethel, mais premièrement le nom de la ville est Élouse. Yaakov fit un vœu, en disant, « Si Élohim est avec moi, et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger, et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, alors Yahweh deviendra mon Élohim. » La pierre que j'ai dressée pour monument deviendra la maison d'Élohim, et je te donnerai la dîme, la dîme de tout ce que tu me donneras.